Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto le tuto numéro 2 sur sur le web comment acheter un nom de domaine et comment le choisir c'est le thème d'aujourd'hui donc comment choisir un nom de domaine tout simplement il faut se mettre à la place de ceux qui vont rechercher vos services ou votre entreprise et du coup astuce pour référencement en même temps c'est bien de penser un peu référencement dès le début du projet donc du coup il faut mettre le mot clé de votre activité ou de votre service et à côté on rajoute tout simplement la localité parce que les gens ils cherchent si vous voulez chercher un plombier bah vous n'allez pas le chercher dans toute la france mais vous allez chercher dans votre localité par exemple en bien sûr sauf pour pour un pour un bien ou service qui peut être dématérialisé vous pouvez vendre à distance aussi c'est pas un souci et là bas il faut il faut localiser ça par langue que ce soit du EFR ou et par localité donc du coup le nom de domaine il sera en français ou en anglais ça dépend pour rechercher le nom de domaine donc pour voir sa disponibilité alors aujourd'hui on va aller chez OVH qui est une société qui loue les noms de domaine enfin vous pouvez acheter votre nom de domaine chez eux et d'hébergement donc c'est pareil la dernière fois de one and one donc ça c'est une autre société qui fait les mêmes prestations donc du coup ici on va taper le nom de domaine par exemple on va faire location bureau et puis après alors tirer ou pas tirer bah d'abord on va essayer sans tirer sauf si visuellement vous dites voilà c'est pas très beau on va faire par exemple à lyon donc c'est pour une société de location de bureau à lyon alors déjà vous pouvez avoir directement ici toutes les extensions alors privilégions au début le .com qui est international le .fr si vous êtes en france .eu si vous voulez louer ou vendre une prestation en europe .paris si vous êtes localisé sur paris corsica ainsi de suite et puis ici bah on a le .com par exemple le .net si jamais le .com ou le .fr n'est pas disponible vous pouvez prendre le .net le .org si vous êtes une organisation mais pas seulement .info si vous faites si vous faites si vous faites de l'information du blogging ou un peu un peu dans l'information et puis voilà après bah on a wedding pour mariage on a on a plein d'extensions donc on peut voir beaucoup d'extensions chez les hébergeurs alors du coup bah on va sélectionner le .com en priorité on va faire commander hop et voilà on arrive sur voilà le nom de domaine il est dispo alors pour revenir sur location bureau avec tiré ou son tiré quand on rajoute la localité c'est mieux mettre un tiré mais pour pour les moteurs de recherche ça ne pose pas problème que ce soit avec tiré ou son tiré donc au début privilégiez une suite de caractères tout tout attaché et si c'est pas disponible bah l'astuce est de trouver de rajouter un petit tiré du 6 pour pour déjouer ça et puis après en général vous pouvez trouver la disponibilité du nom de domaine donc comme je vous ai dit si le .com et le .fr n'est pas disponible en troisième possibilité le .net qui est qui est aussi une extension elle est aussi connue que le .com et le .fr donc l'idée du jour c'était de la petite astuce c'est de poncer référencement quand vous par exemple mettez vous à la place de celui qui va trouver votre activité et puis après bah vous tapez vous tapez station de service ou le bien que vous voulez vendre et puis à côté bah vous cherchez par localité en priorité après si voilà si le service ou le bien que vous souhaitez que vous recherchez est disponible dans votre localité bah c'est pas la peine d'aller chercher plus loin après si on veut acheter du bien qui n'existe pas à proximité ou ou un service dématérialisé sur internet bah à ce moment là c'est pas la peine de rajouter l'extension et là il faut rechercher par mot clé français anglais ou espagnol l'astuce supplémentaire le bonus c'est que il y a un outil qu'on appelle google pour voir les tendances voilà alors l'outil du jour c'est google tendances alors à quoi ça sert google tendances et bien c'est un outil qui est mis au point par google constater et l'idée c'est si vous hésitez entre deux mots clés bah il va vous départager pour vous dire pour vous donner des indications par exemple il suffit de mettre le premier mot clé par exemple moi je vais mettre référencement et je vais mettre alors je mets une virgule ensuite vous mettez SEO voilà ça c'est les deux mots clés qui veulent dire la même chose référencement ou SEO c'est en anglais mais je veux voir c'est quoi les tendances bah sur les moteurs français sur google par exemple c'est quoi qui est le plus tapé voilà en termes de tendances donc ça charge ça moudine et voilà on peut voir la différence c'est que voilà tout le monde recherche SEO et pas référencement ça c'était pour vous présenter un nouvel outil c'était le bonus donc le nouvel outil c'était google tendances donc c'est bien pour départager deux mots clés sur lesquels on veut se positionner par exemple dans le futur après avoir créé bien sûr son site internet pour pouvoir positionner sur et peut voir quel mot clé est tapé le plus bah vous rappelez de ça c'est google tendances tout simplement si vous avez aimé ce tuto et bien laissez moi un commentaire sympa et puis abonnez-vous à la chaîne youtube et si vous n'avez pas aimé bah laissez moi un commentaire aussi et ça permet de voilà d'échanger et puis d'avoir les autres avis aussi voilà c'était c'est tout pour aujourd'hui et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimé voilà à un prochain tuto à bientôt